9 mars 2001 Armin Maives, un informaticien de 39 ans vivant en Allemagne, prend un couteau de boucher. Il tranche le pénis de Bernd Brandes, un concepteur de logiciels de 42 ans, qui a tout organisé pour se faire tuer et manger. Maives coupe le membre en deux. Ils essaient d'en manger un morceau. L'événement est entièrement filmé sur vidéo. Trois heures plus tard, Brandes est toujours en vie. Maives le tue en lui plongeant un couteau dans la gorge. Au cours de l'année, il mangera 20 kilos de la chair de Brandes avant de passer volontairement aux aveux. Pour ces deux hommes, c'était le summum de l'expérience érotique. L'atroce apogée du jet d'une aventure passionnée est ordu. Décembre 2003. Armin Maives passe en jugement pour meurtre. Il n'a jamais nié le crime, mais l'affaire est spéciale car il semble l'avoir fait pour sa satisfaction sexuelle. Et il affirme qu'il ne devrait pas être condamné, car sa victime était consentante. Un juge doit déterminer comment et pourquoi ces événements se sont produits. Est-ce un crime que Maives devait fatalement commettre ? Ou bien a-t-il cédé à l'exigence de Brandes d'être mutilé de la pire manière imaginable ? Armin Maives a passé la plus grande partie de sa vie dans le petit village rural de Wüstefeld. Il demeure dans un manoir de 40 pièces, l'une des sept maisons du Hameau. Il y a un superbe jardin immense. C'est plutôt un parc. Et la maison a plus de 700 ans. En entrant, on avait l'impression de se retrouver dans un autre siècle, comme si le temps s'était arrêté. Maives a 8 ans en 1969, lorsque son père abandonne la famille. Peu après, ses frères déménagent. Il vit alors seul avec sa mère, Waltraut. Elle va dominer sa vie. Sa mère l'aimait beaucoup, mais elle l'exprimait d'une manière très envahissante. C'était une femme qui rêvait de recevoir sa famille, ses enfants et des amis. Que sa vaste demeure soit pleine d'animation. Mais ça ne s'était pas passé ainsi dans sa vie. Elle était seule, ses deux fils aînés étaient partis et elle n'avait qu'Armine qui devait accepter tout son amour. Très tôt, étouffé par les attentions de sa mère et connaissant peu de monde, Armine se met à rêver. Il s'invente un petit frère imaginaire, Frankie. Pour Armin Maives, l'intérêt d'avoir un frère imaginaire était qu'il n'était plus seul. J'ai quelqu'un à qui parler, à qui raconter mes idées et mes fantasmes les plus intimes. Il me comprendra, il ne me contredira pas et ne me rejettera pas. Il fait partie de moi. Il crée ses propres contes de fées dont il dit qu'il se les rappelle encore parfaitement. Il s'imagine démembré et manger d'autres enfants, afin qu'il reste avec lui pour toujours. Pendant son adolescence, Maives demeure le serviteur dévoué de sa mère. Certains commencent à remarquer son absence de la vie du village. Quand nous avons commencé à aller en boîte, vers 15 ans, et jusqu'à 18-19 ans, je ne voyais pas beaucoup Armin. Et je ne l'avais pas remarqué parce qu'il ne faisait pas partie de notre bande de copains. Quand nous sortions, il ne venait pas. Il restait toujours chez lui, vêtu des mêmes vieux vêtements. C'était comme ça, il vivait retiré dans sa maison. Un soulagement temporaire lui est accordé quand il s'engage dans l'armée à 19 ans. Mais il est stationné tout près et continue de vivre chez lui. Dans son régiment de ravitaillement, il sort du rang. Mais d'autres soldats s'aperçoivent rapidement que c'est un faible. Il n'était pas si évident qu'il avait du mal à s'affirmer. Dans notre unité, quand on se retrouvait ensemble, nous avions des relations amicales. Par exemple, si Maïves disait « Allez, rangez tout ça ! » On lui répondait « Fais-le toi-même ! » Il lui est encore difficile de rencontrer d'autres personnes. On a toujours dit que lorsque Armin invitait des femmes chez lui, sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'en débarrasser. Je pense qu'elle voulait ce qu'il y a de mieux pour lui. Et elle avait une idée bien précise de la belle-fille idéale. Il lui avait probablement échappé qu'Armin ne visait pas tout à fait le même genre de belle-fille que celle qu'elle aurait souhaitée. Les gens commencent à s'interroger sur sa sexualité. Il ne le savait peut-être pas vraiment lui-même. Un jour, il m'a demandé si je pensais aussi qu'il était homosexuel. Des rumeurs couraient dans la caserne et les gens racontaient qu'un homme l'avait embrassé sur la joue. « Je l'ai entendu dire, mais je n'étais pas présent. » Je lui ai donc répondu « Armin, c'est à toi de déterminer par quel sexe tu es attiré. » À ce moment-là, sa mère est clouée au lit et de plus en plus dépendante de lui. Mais il finit par trouver un moyen de s'échapper. Et il en fait des films. À l'armée, il a rencontré un groupe d'amateurs de voile qui organisent des expéditions au large de la côte allemande. Armin fait sa première croisière en 1991. Il dit à sa mère que l'armée l'envoie dans un camp d'entraînement pour deux semaines. Deux ans plus tard, il décide d'y retourner. Cette fois-ci, il veut le consentement de sa mère. Mais elle n'accepte de le laisser partir que si elle rencontre l'organisateur du voyage. Quand je suis arrivé chez lui, je me suis dit « Mon Dieu, où suis-je ? » C'était comme si je me retrouvais au Moyen-Âge, dans un vieux manoir. En entrant, j'ai vu des vieux tapis, des vieux meubles, des choses comme ça. Après avoir posé de nombreuses questions, la mère se résout à le laisser partir. Mais pourquoi tant d'inquiétude ? C'était totalement inutile. C'était un homme de 30 ans qui pouvait prendre soin de lui. Il faisait le guet, il s'occupait des voiles. Et toutes les corvées qu'on doit faire à bord, il les faisait avec joie, une vraie joie. Il filmait tout le temps. C'est important, il avait toujours sa caméra avec lui. Il ne la posait jamais. Le seul film que nous ayons du voyage, c'est celui qui l'a tourné. Quand nous nous reposions, il préparait des pâtes, il adorait ça. Mais en fait, il ne mangeait pas beaucoup. Mais sa mère ne quitte jamais longtemps ses pensées. Il l'appelait quasiment tous les deux jours. Il était évident que c'était une obligation. Je suppose qu'il avait des ordres. Tu m'appelleras pour me donner de tes nouvelles, mon fils. Après des années sans changement, en septembre 1999, sa vie est bouleversée. Sa mère meurt des suites d'une longue maladie. Armin est seule. Quand sa mère est morte, il a réagi comme tous ceux qui viennent de perdre leur mère. Il était triste, il a pleuré. Il était content que ses voisins viennent le soutenir. Nous avons essayé de l'aider. Une voisine a fait un gâteau, j'ai apporté des petits pains avec du fromage et de la charcuterie. Nous avons dressé la table pour le service funèbre et nous nous sommes occupés de tout. Au lieu de libérer Armin et de lui permettre de vivre enfin sa vie d'adulte, la mort de sa mère le déséquilibre complètement. C'est à la fois un soulagement et un danger. Soulagé d'être libéré d'un contrôle permanent et danger de ne pas savoir quoi faire sans elle. Cela pouvait mener au passage à l'acte de ces fantasmes déviants, car à cette période de sa vie, il se sentait toujours en sécurité. Berne Brandes disparaît le 9 mars 2001. A 42 ans, le concepteur de logiciels berlinois s'est porté volontaire pour être abattu par Armin Meyves. Le jour où il ne s'est pas présenté au travail, nous ne nous sommes pas trop inquiétés. Il n'était pas inhabituel qu'un collègue soit un peu en retard. Mais quand nous sommes partis déjeuner, et qu'il n'était toujours pas là, nous avons commencé à attendre qu'il nous appelle. Sur son répondeur, une voix d'homme lui demandait de rentrer le plus vite possible. Et le ton était très malheureux. Je ne savais pas du tout qui c'était. J'étais très surpris, parce que ça ne cadrait pas avec l'image que je me faisais de lui. La voix est celle de René Yanachek, le petit ami secret de Brandes. Pour lui aussi, la disparition de Bernd est un mystère. Quand la police abandonne les recherches, il contacte des journalistes pour qu'ils enquêtent sur l'affaire. J'ai tout de suite apprécié René. Il a les pieds sur terre, il est boulanger et il est très franc. Mais il était complètement désespéré quand je l'ai rencontré. Ce qui le rendait fou, c'était de n'avoir aucune explication sur ce qui s'était passé. Pour lui, c'était inconcevable. J'ai essayé de creuser un peu, de savoir si Bernd avait des contacts dans le milieu des prostituées mâles. Peut-être qu'il s'était passé quelque chose là. À Berlin, il arrive parfois qu'un gai disparaisse brusquement. Mais pour René, c'était impensable. Il disait qu'ils avaient l'habitude de regarder la télé ensemble tous les soirs et qu'ils n'allaient au cinéma que de temps en temps. Ils rencontraient rarement d'autres amis et ils n'avaient aucun contact dans les milieux glauques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était impensable. C'était impensable en temps que Brandes travaillait chez Siemens. Au début, M. Brandes était très amical, très sociable au bureau. Il s'amusait avec ses collègues et il racontait des blagues. Après sa rupture avec Ariane, sa petite amie de longue date, Brandes n'attend que trois mois avant de chercher quelqu'un d'autre. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester seul et il a décidé de se trouver une nouvelle petite amie. En cherchant dans les petites annonces de rencontres et sur Internet, il a initié de nouvelles amitiés et organisé des dîners. Il m'a dit qu'il n'est pas très amical. Il m'a dit qu'il n'est pas très amical. Il est arrivé à une réunion et il a obtenu la réaction qu'il attendait. Nous l'avons à peine reconnu sans ses cheveux. Brandes était le genre de personne qui adorait provoquer des réactions. Plus tard, au fil du temps et jusqu'à sa disparition, et alors que nous continuions à travailler ensemble, son comportement m'a semblé de plus en plus négatif. Dans sa quête de sensation, Brandes devient de plus en plus excentrique. Il dépense 3000 euros pour faire venir du Nigeria une fille trouvée par une petite annonce. Mais lorsqu'il va la chercher à l'aéroport, c'est la déception. Elle n'est jamais arrivée. Et il a découvert qu'une autre personne attendait la fille et qu'elle l'avait également payée. Naturellement, nous, ses collègues, ça nous a fait sourire. Nous pensions, comment peut-on envoyer de l'argent comme ça ? Mais il était très irrité, très en colère. Il était tellement furieux qu'il nous a annoncé qu'il allait peut-être aller là-bas pour voir ce qu'était devenu son argent. Il disait que c'était vraiment incorrect. Ses efforts pour pimenter sa vie sont enfin récompensés lorsqu'il rencontre une femme nommée Alexandra. Elle était encore plus farfelue. Elle faisait du parachutisme et elle a tenté de le persuader d'essayer. Elle faisait aussi du roller avec lui. Mais au bout de quelques mois, sa relation avec Alexandra s'étiole. Il a une nouvelle passion. Bernd parlait tout le temps de son amour pour son ordinateur. C'était un vrai fou de PC. Il parlait des systèmes qu'il avait créés chez lui et de ce qu'il faisait. Il surfait beaucoup sur Internet. Il finit par trouver quelqu'un qui partage sa passion pour l'informatique. Je savais que Bernd était ami avec un homme et que celui-ci vivait chez lui. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il était homosexuel. Il s'intéressait aux mêmes choses et lui aussi aimait surfer sur Internet. Ils travaillaient ensemble à la construction d'un réseau informatique. Il n'a rien dit de plus à ce sujet. Et pour moi, c'était parfaitement crédible. L'année qui suit la mort de sa mère, Armin Maïves quitte l'armée et commence à travailler comme informaticien dans la ville voisine de Rottenburg. Le temps qu'il consacrait auparavant à sa mère, il le passe maintenant à aider les gens du village. Je me souviens d'une nuit où mon ordinateur s'est bloqué. Je l'ai appelé après minuit en hurlant « Viens tout de suite, fais quelque chose pour mon ordinateur. » Trois minutes plus tard, il était là. Pour faire de nouvelles rencontres, Maïves se met à fréquenter le Blue Moon, une maison close située dans une zone industrielle voisine. Mais à la fin de la nuit, on le trouve souvent endormi au bar, seul. « Physiquement, ce n'était pas le mâle dominant parmi d'autres mâles. Son apparence donnait l'impression qu'il était homosexuel. Mais nous n'en étions pas sûrs, car à ce moment-là, il s'intéressait à moi. Je trouvais ça ridicule. Ça aurait été comme avoir une relation sexuelle avec Nikkei. » Maïves affirme avoir rencontré de nombreuses femmes. Mais au village, on ne l'a jamais vue avec quelqu'un. « Il m'a dit qu'il était fiancé avec une fille de Kassel. Je lui ai répondu en plaisantant « Armin, qui pourrais-tu vraiment ramener dans la maison de Wustfeld ? » « Mais je n'aurais osé amener une fille dans cet endroit. » Il est peu probable que Maïves connaisse une sexualité adulte. Il se referme sur son monde intérieur. Ses fantasmes d'enfants, il les exprime maintenant de manière sexuelle. Au début, ça le gênait. Il avait peut-être l'impression qu'ils étaient deux. Que deux personnes cohabitaient en lui. Ça ne fait pas partie de moi. Ses fantasmes viennent d'ailleurs. D'un fantôme très méchant peut-être. Mais plus il y pensait, plus il lisait sur ce sujet, plus il voyait de films qui en parlaient, plus il l'intégrait dans sa vie. Lorsqu'on en arrive à des comportements extrêmes, comme le fétichisme, on ne peut pas dire que ce soit lié de près à l'éducation de la personne. Parfois, ça peut être relié à une expérience que cette personne a vécue et qui n'a rien à voir avec son éducation. Nous pouvons comprendre de nombreuses formes de fétichisme ou des choses qui s'y rattachent. Par exemple, bien des gens comprennent que les chaussures peuvent être sympas et nous admettons qu'on puisse les trouver très très sympas. Psychologiquement, cela s'explique par le fait que tout peut devenir objet d'excitation sexuelle. Vous apprenez qu'il existe dans le monde une chose qui vous excite sexuellement, vous et personne d'autre. Il installe un ordinateur chez lui et se connecte à des forums de discussion cannibale. Il y trouve des centaines de gens apparemment sur la même longueur d'onde. Par les forums internet, il a appris qu'il existe beaucoup d'autres personnes dans le monde qui disent vouloir être égorgées, qui disent qu'elles cherchent quelqu'un pour les tuer et les consommer. Ce qui a renforcé sa deuxième forme de sexualité de manière obsessionnelle. Naeves envoie un message sous le pseudonyme de Frankie. Tandis qu'il poursuit ses recherches secrètes sur le cannibalisme sur internet, de l'extérieur, rien ne semble avoir changé. Il s'adapte parfaitement à la situation, à leur différence, leur monstruosité. Il le savait ce thèse, c'est normal. Seul changement notable dans sa vie, il commence à réparer sa maison à présent complètement délabré. Il ne pouvait pas entretenir la maison comme il le voulait. Il a fait des petites choses. Il a peint l'extérieur. Elle avait l'air bien, du moins de dehors. Ensuite, il a installé des lavabos et des toilettes dans les chambres du haut. Au départ, il voulait donner des leçons d'informatique et pouvoir offrir l'hébergement aux clients assistants au séminaire de fin de semaine. Franchement, je dois dire que la maison avait besoin d'être rénovée de fond en comble. Mais ses travaux ne servent pas seulement à rendre la maison plus confortable. Dans une pièce qu'aucun de ses amis ne verra jamais, Maïves bâtit un abattoir afin de réaliser la phase suivante de son fantasme. Il construit une cage. J'ai toujours pensé que je pouvais aller partout. Il est vrai qu'il ne vivait qu'en bas. Nous n'avions aucune raison de monter, nous restions en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Il expose des photos de son œuvre sur Internet. Au cours de l'année suivante, il commence à attirer l'attention. Certains veulent juste discuter boucherie. D'autres veulent voir son abattoir. Quand des gens viennent le voir chez lui, Maïves dessine des lignes sur leur corps, là où il dit qu'il inciserait. Il les suspend par les pieds grâce à une poulie fixée au plafond. Mais il s'aperçoit que rares sont ceux qui veulent pousser leur fantasme au-delà du jeu de rôle. Tous repartent indemnes. Le jeu de rôle suffit à la plupart des gens qui sont actifs dans ces forums Internet. Parce qu'ils savent que c'est non seulement anormal, mais illégal. Et ils ne veulent pas vraiment tuer et manger quelqu'un d'autre. Ils aiment le fantasme. Mais ce n'est qu'un jeu. Mais le 5 février 2001, Francky reçoit une réponse différente. L'année précédente, sa disparition voit un changement radical dans la vie de Bernd Brandes. Il s'installe avec René Yanachek, un boulanger qu'il a rencontré par les petites annonces. Aux yeux de son petit ami, Brandes était un homme terre-à-terre et conventionnel. Parfaitement solide et assez conservateur, mais c'était ce qui lui plaisait chez lui. René avait bien 10 ans de moins. Et Brandes lui donnait une forme de stabilité parce qu'il était digne de confiance et ne ressemblait à personne dans le milieu gai-civolage de Berlin. Il ressemblait plus à certains de ces types de biens qui le fréquentent aussi et qui sont souvent extrêmement sérieux. Brandes cache cette relation à ses collègues. Pendant toute la période où j'ai connu M. Brandes, il n'a jamais été évident qu'il avait des tendances homosexuelles ou qu'il était attiré, ou qu'il était passé à l'acte. Pour moi, M. Brandes a toujours été un hétérosexuel qui étalait toutes ses expériences et se vantait de ses exploits auprès des autres hommes. A l'insu de ses collègues et de René, Brandes commence à voir des prostituées hommes qu'il lève à la gare centrale de Berlin. Il leur demande de le fouetter jusqu'au sang. Plus d'une fois, il leur demande de lui croquer le pénis. Il offre des milliers d'euros. Aucun prostitué n'accepte. Il va chercher plus loin la satisfaction de ses désirs masochistes. Il découvre les forums cannibales et s'inscrit sous le nom de Kator. A mon avis, afficher des messages sur ce genre de site internet n'est pas le signe d'un comportement sexuel normal. Mais ça n'a rien de vraiment inquiétant. Ils ont le fait juste pour s'amuser. Brandes examine des centaines de messages en quête d'une personne capable de réaliser ses fantasmes de mutilation. L'un d'eux se détache des autres. Frankie. Ils se mettent à échanger des e-mails. Si on passe de nombreuses heures devant son ordinateur pour trouver des gens avec qui partager ses fantasmes obscènes, je pense qu'on a un problème. Un mois à peine après la rencontre internet de Frankie et de Kator, les deux hommes organisent en détail la réalisation de leurs fantasmes. Comme d'habitude, Brandes part tôt de chez lui comme s'il allait travailler. René dort encore. Il se rend à la gare centrale de Berlin. Il achète un billet pour Kassel à l'autre bout de l'Allemagne. Allez, simple. Il paye en espèces afin que personne ne puisse reconstituer son voyage. De Wustfeld, Maïves ira le chercher à la gare de Kassel trois heures plus tard. Brandes a envoyé à Maïves par e-mail des instructions détaillées pour le rituel. Il a aussi envoyé des photos de lui, nu. Maïves a fait de même. Le matin, Brandes efface de son ordinateur tout ce qui pourrait révéler sa destination. On ne l'attendra pas au bureau. Il a pris un jour de congé. Il a fait exprès de ne pas manger, afin que ses intestins soient vides. Selon les sites cannibales, ça rendra l'exécution plus facile et sa chair plus savoureuse. Maïves rencontre Brandes à sa descente du train à la gare de Kassel. Ils repartent vers Wustfeld. Ils arrivent à la maison, se déshabillent complètement et prennent un café. Ils montent inspecter l'abattoir. Avec un volontaire sérieux et déterminé, Maïves a enfin la chance de réaliser ses fantasmes. Mais au moment crucial, il ne peut se résoudre à mordre dans Brandes. Brandes décide alors de rentrer chez lui, sans avoir réalisé ses fantasmes. Mais il ne reprendra pas le train pour Berlin. Maïves affirme que Brandes l'a supplié de réessayer. Maïves le convainc que cette fois, il sera capable d'aller jusqu'au bout. Brandes achète des somnifères, du sirop contre la toux et du schnapps. Pour être somnolent, il avale le tout en revenant à Wustfeld. De retour à la maison, Maïves prépare sa caméra vidéo afin de filmer le rituel. Il tranche le pénis de Brandes. Il le coupe en deux pour qu'il puisse en manger chacun un morceau. Mais il est trop dur. Maïves descend le faire cuire à la cuisine, tandis que Brandes entre dans la baignoire. Le pénis finit par être tellement brûlé qu'il est immangeable. Brandes se vide de son sang dans la baignoire. Maïves passe le temps en bas en lisant une histoire de Star Trek. Trois heures plus tard, Brandes est toujours en vie. Maïves décide de le tuer. Il prend un couteau et lui tranche la gorge sur 18 centimètres. Maïves enterre la peau et les entrailles dans son jardin. Il range la viande dans des barquettes de congélation. Tandis que la vie du village poursuit son train-train, deux jours après le meurtre, Maïves prépare son premier repas humain. Il mange un steak avec des pommes de terre, des choux de Bruxelles, une sauce au poivre et un verre de vin rouge. Plus tard, il dira à la police que ça a le goût du porc. Il fait cuire au four un os du bras et le râpe pour en faire de la farine. Il met le pied de Brandes sur un plateau et le décore. Il racontera qu'il a ressenti sa première excitation sexuelle en se masturbant devant la vidéo du meurtre. J'avais l'impression qu'il s'était passé quelque chose de louche. Nous nous sommes vite aperçus qu'il n'y avait pas eu de retrait sur son compte. Il n'avait donc pas sorti d'argent de la banque. Par conséquent, on pouvait écarter l'hypothèse d'une disparition volontaire. D'autres indices font surface. Un ami de René se souvient avoir vu Brandes dans une gare de Berlin le jour de sa disparition. Nous sommes allés à la gare de Charlottenburg et nous nous sommes dit, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on peut bien faire à partir d'ici ? Où peut-on aller ? Nous avons tenté de reconstituer les faits. Y a-t-il un endroit près d'ici d'où on peut sauter ? Nous étions tous deux complètement perdus et René était désespéré parce que ça n'avait aucun sens. En dernier recours, ils font paraître une annonce dans le journal avec une photo de Brandes. Plusieurs semaines passent sans réponse. En l'absence d'autres pistes, l'affaire est classée. A présent, Maïves est le seul à savoir ce qui s'est passé le 9 mars 2001. A Wüstefeld, personne n'a le moindre soupçon. De l'extérieur, les gens ne se rendront peut-être jamais compte que le fantasme est devenu réalité, parce qu'ils n'ont jamais su qu'il y avait un fantasme. Donc, d'un côté, la personne qui commet le crime ou réalise le fantasme a l'habitude de garder le plus grand silence et de ne jamais montrer le moindre signe de cet accomplissement. Et de l'autre, les gens ne s'aperçoivent pas du changement, parce qu'il n'y a probablement pas grand changement. Au cours des mois suivants, Maïves continue à cuisiner et à manger la chair de Brandes. Mais ses fantasmes sont réalisés et il est à nouveau seul. Il se retrouvait le même qu'avant. Il se retrouvait seul. Il n'avait pas de partenaire. Et il avait toujours ses rêves. C'est une sorte d'obsession, comme un alcoolique qui dit qu'il ne boira plus jamais. Mais des mois ou des années plus tard, il se remet à boire. Et tout ce qu'il a pu dire n'est rien, parce que cette obsession, cette dépendance, fait toujours partie de sa personnalité. C'est pareil avec un cannibale. Après cinq mois de silence, Frankie retourne sur le forum cannibale en quête d'une nouvelle victime. En un mois, un étudiant d'Innsbruck voit plusieurs messages très explicites et prévient la police. A 8h45, le 10 décembre 2002, près de deux ans après le meurtre, cet agent de police se présente chez Mivas. Il est mis en examen pour glorification de la violence. Quand on lui demande s'il a vraiment mangé de la chair humaine, il répond « Peut-être ». Pendant ma pause déjeuner, je suis rentré à la maison vers midi. Il y avait une petite pelleteuse à l'œuvre dans le jardin. Il y avait une barrière devant la maison et la police était là. Je suis rentré et j'ai demandé à ma femme « Que se passe-t-il chez Armin ? » Il y a une barrière, la police et une pelleteuse. Et comme il gardait un Rottweiler pour un ami, notre première pensée a été qu'il s'était fait dévorer par le chien. Dans la maison, les policiers saisissent 200 disques durs servant aux trois ordinateurs de Mivas. Ils contiennent 3800 photos chargées sur Internet, un mélange de pornographie, de torture, de cannibalisme et de ses photos de vacances. Mais tandis que la police fouille les lieux, Mivas parvient à cacher la vidéo du meurtre. Les policiers sortent 10 kilos de viande du congélateur. Dans le jardin, ils découvrent les restes. Ils sont envoyés à un laboratoire de police scientifique pour faire confirmer leur origine humaine. Mais comme les résultats ne seront pas disponibles avant 24 heures, Mivas est relâchée, tandis que la police cherche d'autres preuves. Il appelle son avocat dans la ville voisine de Rottenburg et avoue. Dans l'après-midi, quand je suis rentré, vers 3h30, tout avait été dévoilé. On avait annoncé qu'un cannibale de Rottenburg avait mangé quelqu'un. Ce n'était donc pas le Rottweiler qui avait mangé Armin, mais Armin qui avait dévoré un autre homme. Mivas révèle à la police l'endroit où il a caché la bande vidéo compromettante. Une telle animation dans le village fait courir la rumeur. Journalistes et équipes de télé se précipitent au manoir. Faire la une avec des histoires sanguinaires est très mauvais pour nous. Nous devions donc essayer d'en parler de manière délicate. Les gens se demandaient comment ils avaient pu ne rien remarquer. Je l'ai appris au téléphone par une amie. Tu es allée à Wüstefeld aujourd'hui ? Puis elle a dit d'une voix très bizarre, « Armin a tué quelqu'un ». J'ai pensé qu'il avait eu un accident et que malheureusement quelqu'un était mort. Ça a été ma première pensée, parce qu'Armin était la personne la plus gentille du monde. Les autres marins l'ont appris et m'ont appelé pour me demander si c'était vrai, que c'était Armin. J'ai dit oui, ça me dépasse complètement. Il était si ouvert, si amical, si poli. On ne peut pas le dire autrement. C'était comme ça. Je pourrais presque le dire encore aujourd'hui. Les anatomopathologistes calculent qu'il manque 20 kilos de chair sur les restes de Brandes. Après avoir visionné la vidéo tournée par Maïves, ils estiment que Brandes est mort à la suite de l'égorgement plutôt que de la mutilation. Maïves est donc mis en examen non pour homicide, mais pour meurtre. Il est transféré dans une prison de haute sécurité, où il passe l'année que dure la préparation de son procès. Les experts psychiatres le trouvent sensé et rationnel, et donc aptes à passer en jugement. Il leur raconte comment il rêve depuis son plus jeune âge de dévorer un autre homme. Si vous êtes cannibale, à l'évidence vous êtes très différent, et vous souffrez d'un type de modification psychologique. Mais ce n'est pas la même chose que dans les maladies psychiatriques, telles que la schizophrénie ou la paranoïa, par exemple, où les gens croient vraiment que les choses qu'ils entendent ou perçoivent ou sentent sont réelles. Ici, il s'agit de gens qui savent que leurs fantasmes n'ont rien à voir avec ceux des autres, mais ils n'y peuvent rien. Donc, dans un sens, ils sont différents, mais ils ne souffrent pas du type de maladie mentale extrêmement grave que nous remarquerions immédiatement dans la rue. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles personne ne voit qu'ils ont des fantasmes cannibales ou zoophiles ou autres. Ça ne se voit pas. Maïves dit également au psychiatre qu'il a l'impression d'avoir absorbé la virilité de Brandes, et même ses capacités, comme celle de parler anglais. À Berlin, on n'a eu aucune nouvelle de Brandes depuis sa disparition 18 mois plus tôt. Et soudain, son visage réapparaît aux informations. J'ai reçu un e-mail le matin, et tout ce qu'il disait, c'était que Bernd avait été retrouvé. Il y avait un lien Internet avec un journal où on voyait son visage. C'était la photo utilisée pendant les recherches. J'ai lu l'article, et je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé. C'était un Bernd-Brandes complètement différent de celui que nous connaissions. Nous ne l'aurions jamais imaginé comme ça. Ça ne nous aurait jamais traversé l'esprit. C'était comme si les écailles me tombaient des yeux. Il arrive souvent que des gens qui ont des tendances perverses semblent parfaitement normaux et ordinaires au monde extérieur. On se dit alors que la réalité est complexe. S'il a vraiment fait tout ça, comme on le dit, alors je dois dire honnêtement que c'était un très bon acteur. Bernd devait avoir une double personnalité. Je pense que personne ne comprend pourquoi il a voulu faire ça. L'une des raisons est évidente. Vous ne voulez pas exister, vous voulez disparaître complètement, mais en même temps, ça vous donne du pouvoir. C'est une sorte de domination par le bas. Je suis très faible, mais quelqu'un va me manger, et aussi longtemps que je vivrai, il va m'aimer parce que je me laisse manger. Et il est évident que je possède une énergie qui lui est précieuse. Je suis donc faible, mais de ma faiblesse naît le pouvoir, car l'autre me veut. Brandes ne se contentait pas de fantasmer, il voulait vraiment être tué. C'est mon droit de me suicider comme je le veux, et je veux le faire comme ça. La défense de Maïves à son procès pour meurtre repose sur l'affirmation que sa victime était consentante. Je pense qu'il est très honnête. Ce que Maïves nous dit du consentement de Brandes est vrai. Ce n'est pas un mensonge. La question du consentement est le point crucial de toute l'affaire. Parce que dans les cas habituels, les victimes ne consentent d'aucune manière. Parce que le cannibalisme n'est pas illégal en Allemagne, l'accusation repose sur le fait que le crime avait des motivations sexuelles. Si c'est prouvé, Maïves sera condamné pour meurtre, même si sa victime était consentante. On devrait l'enfermer pour toujours. Parce que moi, je ne tuerais pas un cochon si j'avais suffisamment de saucisses dans le frigo. Il aurait pu se remettre à chercher la bonne personne. Peut-être pas cette année, ni l'année prochaine, ni dans trois ans. Mais si la bonne personne s'était présentée, qui peut dire qu'il n'aurait pas tué à nouveau ? Je ne pense pas que je retournerais faire de la voile avec lui. Parce que j'ai perdu confiance. Pas un peu, mais complètement. Je ne sais pas si je pourrais trouver d'autres marins pour partir en mer et l'aider à se réinsérer. Peut-être qu'on y retournera une fois et on verra ce qui se passe. Avec quatre hommes en face de lui à bord, nous serons plus forts que lui et nous pourrons le surveiller. Et si le pire devait arriver, nous pourrions toujours le jeter par-dessus bord. Ce serait le moyen le plus simple d'en finir avec lui. La société ne peut pas vivre avec des gens qui ont ces perversions sexuelles. C'est sa manière de faire l'amour. C'est comme ça qu'il veut faire l'amour et c'était un trouble psychique. Les gens qui souffrent de perversions ne peuvent pas contrôler leur pulsion. Ils ne peuvent même pas s'empêcher d'y penser. Ils ne peuvent pas se dire « Je veux m'endormir, je ne veux plus y penser ». Ça ne marche pas comme ça. Si l'on en juge par les 100 dernières années, il est peu probable que ça se reproduise en Allemagne au cours de notre vie. Mais c'est possible. Sérieusement, personne ne devrait sous-estimer l'influence de notre monde moderne. Les gens s'intéressent à des sous-cultures, ils sont passionnés par les extrêmes. Il n'y a plus de limites. Les sous-cultures sont de plus en plus accessibles par le net. Alors il est possible que ça se reproduise. Sous-titrage ST' 501